bonjour et bienvenue à miettes de bois aujourd'hui je vous propose la réalisation de cet objet paraît tout simple mais il n'y a aucun angle à 45 ou à 90 degrés et ça ça complique tout donc tout d'abord je vais prendre un morceau un bon morceau de chêne que je vais réaliser les découpes comme vous le voyez faire et puis ensuite je vais découper avec une surcote toutes mes longueurs et raboter dégauchir pour arriver à la forme finale de préparation de ma boîte donc pour ne pas perdre mes repères sur la dégo rabot je les marque en bout donc là je vais m'attaquer au fond donc le fond je veux que ça fasse 20 cm de côté je vais couper les planches pendées et je vais venir les coller en opposant les veines pour éviter les déformations dans le temps donc là pour le pressage je mets comme vous voyez là des calmartyres que je viens pincer sur une planche et ensuite avec les serre-joints que je suis en train de mettre actuellement je vais venir presser avec la force des serre-joints les deux panneaux l'un contre l'autre puisqu'il y en a un qui est mobile sur mes calmartyres et puis après je viendrai serrer tout l'ensemble pour pas que ça se déforme lors du séchage du séchage donc voilà pour ma boîte si les quatre bords étaient parfaitement comme ça à l'équerre à l'équerre ici on est bien d'accord comme ça et à l'équerre comme ça ce serait très simple or je vais refaire le fond le fond va être carré or moi je les veux pas à l'équerre je les veux comme ça avec un angle de 20 degrés par rapport aux 90 donc là de 110 degrés ok donc deux angles comme ça et ici pareil donc qu'est ce qui va se passer dans l'angle et bien là si je mets à peu près avant degré il va falloir que je rattrape cette partie là là et ça il existe des calculs le calcul me donne me donne un angle de 116,66 degrés notamment pour faire cet angle là ouvert de là et l'angle qui est ici si je dis pas de bêtises je crois que c'est 41 degrés des poussières bah j'ai pas la précision d'aller centième de degrés donc il faut que je trouve une autre solution donc la solution que j'ai trouvé c'est que je vais couper mon fond aux dimensions que je veux et je vais mettre les angles là avec un angle de 20 degrés par rapport à 90 tout le bord qui fait que ces panneaux là vont venir affleurer avec le bon angle d'accord et puis les angles là je vais le faire avec le système d'angle complémentaire mais avec les bords déjà à l'angle prédéfini d'accord et je vais faire aussi pendant que j'ai ma lame qui sera à l'angle désiré de ceci je vais faire la même chose sur mes bords pour que ça vienne bien s'appuyer à plat démonstration en vidéo donc là je change ma lame par une lame multidents pour avoir une coupe beaucoup plus propre voilà je la règle à 70 degrés l'angle désiré pour faire les bords de ma pièce et bien sûr je prends en soin de bien vérifier que mon rail est à l'équerre par rapport à ma scie et que ma cale martyre là que je coupe qui va me servir bien sûr de par éclat de butée de coupe de référence et puis d'appui bien sûr pour ma pièce et je fais comme ça les quatre côtés de mon fond avec une butée comme je tiens à la main pour avoir un parfait carré quand je vais couper les quatre côtés donc voilà mon fond carré 20 cm de côté et avec un angle comme je le souhaitais de 20 degrés 20 degrés par rapport à 90 donc ouvert ici de 110 degrés ou fermé ici à 70 degrés j'ai fait la même chose sur les bords qui fait que regardez hop donc ça vient bien là donc ça va être au ras comme ça et puis comme je vous disais si je mets les deux au ras à l'angle là je vais être ouvert donc il faudrait que il faut que je travaille l'angle l'angle c'est la projection c'est la projection que j'ai ici donc cette projection si je la fais je serais je serais jointif avec un angle droit et après il faudrait la diagonale 45 degrés mais 45 degrés vu du dessus et quand on prend la planche cette planche là 45 degrés vu du dessus et bien c'est pas 45 degrés sur cette face là et c'est là où ça se complique donc là comme je vous ai dit je vais le faire par angle complémentaire et donc sans calcul voilà je vous montre ça tout de suite donc voilà sur mon chariot de coupe je prends bien soin de repérer un angle à 45 degrés de part et d'autre de la lame pour pouvoir mettre mes butées qui elles formeront entre elles un angle de 90 degrés donc là c'est important de le prendre vraiment en référence sur la lame bien sûr avant j'ai vérifié que mon chariot de coupe est parfaitement aligné et qu'il va pouvoir glisser comme ça à 80 degrés voilà mes taquets qui sont à l'angle désiré sont placés et puis comme ça je peux couper un côté ce qui est maintenant de faire un angle et ensuite je vais prendre un autre angle que je vais mettre sur l'autre taquet pour pouvoir faire l'angle complémentaire donc du coup mes côtés sont apairés par les angles entre eux bien sûr pour éviter s'il y a un petit défaut pour éviter qu'ils se multiplient donc voilà le résultat est nickel comme vous pouvez le voir sur une image donc ensuite je coupe les quatre côtés donc j'ai mis une butée à quelques millimètres de plus et puis après je suis venu affiner pour être au plus juste donc pour être sûr que ça tienne bien je le fais avec ma lame et l'eau donc les angles ne font pas quatre ans à dix donc je m'adapte pour pouvoir faire mes mesures qu'on a mention 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 allez voilà l'ensemble collé mis sous presse donc ça fait à peu près une heure que j'ai collé ça comme je vous avais montré sur l'assemblage à blanc et en fait j'ai une petite haine c'est que si je zoome un peu vous voyez là là il y a des traits ces traits c'était une pièce martyre qui m'a servi pour faire des essais j'en avais deux comme ça et celle-ci ne devrait pas être là et donc elle n'est pas tout à fait ajustée et là je vais essayer de vous zoomer regardez voilà donc là ce jour il va falloir que je le comble donc je vais essayer de trouver une solution le reste ça va à peu près donc j'ai un petit écart ici et puis bien sûr là qui n'est pas très joli autrement le reste ça devrait aller si je vous montre les autres coins voyant il y aura un peu de ponçage j'avais déjà poncé le fond le fond et puis toutes les faces intérieures sauf le gabarit vous voyez encore des traces de la rabot donc voilà j'ai un peu la haine donc je vais laisser sécher puisque maintenant façon en une heure c'est quand même pratiquement pris et puis je vais voir après comment je vais essayer de pallier ça voilà on 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 donc voir la pièce brute de collage donc on voit qu'il ya du jour donc à partir du moment qu'il ya une pièce qui n'est pas bien plaqué du coup ça se ressent à plusieurs endroits et j'avais aussi un petit copeau qui m'empêchait de bien la plaquer sur le fond ça je n'avais pas vu parce que je pouvais pas retourner la pièce donc là j'ai vraiment fait une très très mauvaise préparation d'encollage voilà donc un petit peu de jour par endroit et puis d'autres endroits c'est vraiment beaucoup donc là c'est de la sûre de bois de ce chêne là donc j'avais pris à une partie du chêne qui était plus foncée une autre qui était plus clair et puis ben voilà s'il ya besoin je je nuance l'une ou l'autre ou les deux donc là je vais voir laquelle est la plus adaptée pour pour utiliser pour pouvoir faire mon mastic ma pâte à bois pardon maison donc là le plus foncé on voit que ça fait quand même un peu plus foncé et là je vais mettre le plus clair on voit beaucoup plus clair semble quand même être plus adapté donc je vais partir sur celui ci donc là je fais le choix d'utiliser une petite cale du même bois pour étaler ma pâte parce que je l'ai eu fait avec une spatule en fer et en fait la spatule en fer noircit la pâte donc voilà pourquoi j'utilise une petite spatule en bois qui est pas forcément la plus adaptée mais au moins qui permet de ne pas avoir ce genre d'inconvénient donc là je vais essayer d'apporter une petite touche d'esthétique donc je vais couper le rebord pour casser l'angle extérieur et donner comme ça une forme je pense un peu plus sympa et ensuite un long long ponçage déjà pour penser le mastic pour tout égaliser et puis comme à chaque fois un bon ponçage pour pouvoir mettre une surface acceptable pour la préparer pour la finition bon ben voilà ma boîte est finie donc vous voyez on peut réaliser une boîte avec des angles quelconques sans calcul pour pouvoir avoir un emboîtage à 45 degrés quand même propre bon moi je me suis un peu loupé sur sur le collage en fait sur le serrage pourquoi ? parce que ben je suis venu plaquer comme ça les champs donc je suis venu serrer le dessus et le dessous c'est un peu ouvert en plus de ça comme je l'ai dit dans la vidéo il y a un côté qui n'aurait pas dû être là j'aurais dû être un peu plus attentif lors du montage à blanc mais en fait sur le montage à blanc j'avais pris le bon morceau parce que je l'ai vu il avait encore les petits les petits dominos bon ben je l'ai rattrapé comme vous l'avez vu avec de la pâte à bois maison c'est c'est pas génial parce qu'en fait alors je pense que c'est le tannin du bois vous me direz en commentaire si vous savez ça a noirci ça a fait des points je vous ai montré un autre endroit on voit ça fait un petit peu tâché c'est peut-être la colle avec le tannin c'est peut-être la colle elle-même qui fait cet aspect un peu plus foncé et du coup c'est venu saturer un peu partout dans les pores du bois donc je pense que là l'inconvénient quand on en a mis autant comme j'ai fait même si j'ai essayé de poncer partout ben on peut plus le vernir donc il sera peint ou alors ou alors laissé comme ça ou juste un traitement de surface ça lui donne un petit côté quand même un peu patiné vieillot qui est pas forcément qui est pas forcément dégueulasse si je peux m'exprimer ainsi enfin bon sur cette vidéo vous avez pu voir qu'on peut rattraper quelques petits couacs bon moi ils étaient un peu gros qu'on peut faire des angles sans se prendre la tête avec des calculs des formes d'aller faire un objet en 3d pour reprendre tous les calculs et puis finalement pas être très précis la méthode avec le chariot sur le bon angle et la coupe permet justement même si on est un petit peu de travers le défaut d'un côté sera aussi complémentaire d'autre côté et on arrive à avoir quand même un ajustement qui est quand même propre voilà donc moi je valide mon résultat avec quelques erreurs mais c'est aussi comme ça qu'on apprend je viendrai quand je ferai du collage pour un objet je viendrai faire une planche qui aura l'angle de côté et puis qui sera droit pour je puisse venir vraiment la serrer sur tout son côté aussi bien dessous que dessus pour avoir un parfait plaquage et un bon maintien je ferai aussi un peu plus fin parce qu'il est quand même assez ma stock est un peu lourd et puis j'ai serré avec cinq ou six côtés parce que c'était c'était mon but c'est de faire avec cinq ou six voilà et ben merci de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour la suite notamment de la défonceuse bye